Deuxième acte de cette émission concernant l'Idepec, parce que vous avez beaucoup apprécié la fois dernière celle qui concernait les bisbis entre Jacques Méchabani, Paul Tulumbo et Peter Kazali face à Jean-Marc Kabound, au Christian Kaboué et les autres. Quant à l'application notamment des articles du statut de leur parti Idepec, qui est aujourd'hui encore une fois en crise, parce qu'après Jacques Méchabani, c'est le tour de porte-parole, Paul Tulumbo, les professeurs, qui est aussi exclu du parti parce qu'il n'a pas obtempéré à la discipline du parti. Le président Aïe, qui est contesté par les autres, a préféré plutôt les suspendre le plus officiellement possible parce que c'est un régalcitrant, donc il n'a pas obtempéré à la discipline du parti. Bienvenue professeur, élu. Merci Jean-Marie Kassama. Paul Tulumbo, aujourd'hui, vous êtes un peu, je dirais, dans l'actualité parce que, non seulement pendant que nous sommes en train de faire cette émission, Jean-Marc Kabound est sur une radio périphérique ici à Kinshasa, qui est suivie à travers le monde et qui, dans un premier temps, parle de vous, des militants, collaborateurs, sans fonction, parce que vous êtes suspendu. Vous n'êtes pas exclu du parti, mais suspendu. A quel titre vous êtes venu vous asseoir ici, là ? Bon, Jean-Marie, d'abord, merci encore une fois pour votre invitation et pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer. Je sais que Télé 50, c'est une télé très suivie à travers le monde et j'espère que la plupart de nos compatriotes, la plupart de nos combattants pourront nous suivre. Vous savez, moi, je ne peux pas venir faire une émission pour me focaliser sur Jean-Marc Kabound. Je crois qu'il y a mieux à dire. Je suis militant, je dis je suis militant, je ne suis pas à l'île de personne, on n'a pas de militants. Ça, c'est le langage d'Edingwe, ça. Ça, c'est le langage d'Edingwe. À l'île de personne, nous avons des combattants. Ça, c'est le premier rectificatif. Deuxièmement, je suis un homme équilibré. Il n'y a que quelqu'un de complexé. Qui peut, au lieu de trouver que c'est une chance pour lui d'avoir des collaborateurs universitaires, professeurs d'université ? Ils pensent que ce sont des vannupiés, des moins que rien. Vous voyez que c'est un débat de caniveau. Bon, reprenons la question. Sincèrement, je ne vois pas pourquoi on va s'étendre. Reprenons la question. À quel titre, très officiellement, vous parlez ici ? Vous engagez le parti parce qu'il vous a été interdit ? Je vais communiquer au nom de l'IDPS, désormais, attendez, j'ai fini ma question. Désormais, il vous est interdit de parler au nom de l'IDPS, de prétendre être cadre au nom de l'IDPS, parce que vous n'avez pas respecté le mot d'ordre donné pour garder les silences par rapport au dossier caméré. Si vous le désirez, on pourra en parler. Jean-Marie, je vous confirme que je suis le porte-parole de l'IDPS. Je parle au nom de mon parti, comme je l'ai toujours fait. Et M. Jean-Marc Kabound n'a ni qualité, ni droit de me suspendre. Pourquoi ? J'ai été nommé, après le congrès, par le président élu au congrès, Félix-Antoine Tchisekedi. Qui a donné mandat et pouvoir à Kabound. Je ne commence pas à embrouiller l'émission. Vous avez posé la question, laissez-moi répondre. Alors, il ne faut pas embrouiller l'émission dès le départ. Nous avons été nommés sur une même décision. Le président Félix a été élu président de la République. Le mandat dont vous parlez, il a signé un mandat pour que M. Jean-Marc Kabound assume l'intérim. C'est un vieux débat. Il est intérimaire. Secrétaire général de l'UDPS assurant l'intérim d'un président qui n'est pas disponible ou la constitution lui empêche d'être président d'un parti politique. De vous à moi, un secrétaire général assurant l'intérim, il nomme un autre secrétaire général à sa place. C'est un vieux débat. C'est finalement un débat des cons. Ça veut dire qu'automatiquement, il a démissionné. Il n'y a pas de fonction président AI. Ça n'existe pas dans nos statuts. Je termine, s'il vous plaît. Il n'y a pas de fonction président AI dans nos statuts. Donc, quelqu'un qui n'a aucune fonction au sein du parti, qui s'appelle, qui s'autoprogramme président AI, qui n'existe pas dans nos statuts, il va me suspendre comment ? Moi, je suis légalement nommé par le président Félix Antoni Sekedi et je serai le porte-parole du parti jusqu'au jour où on ira au congrès. On aura un nouveau président élu du parti. S'il estime qu'il va mériter sa confiance en tant que porte-parole, je vais accepter. Mais un intérimaire qui n'a aucune fonction au parti, c'est de l'usurpation. Tout simplement. Donc, on ne va pas s'éterniser sur ce genre de questions. Vous êtes un intellectuel, un homme averti politicien. Vous avez quand même de l'expérience en politique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de désobéir à Félix Kisekedi, président de ce parti qui a pris congé et donné mandat à Jean-Marc Kabound ? Parce que lui, Jean-Marc Kabound, et le secrétaire général, affirment que les instructions de ne pas parler sur les dossiers caméraux proviennent du président de la République lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous qui n'avez plus contact avec le président de la République, vous êtes en train de vous révéler, vous et votre bande, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, vous et votre bande, parce que vous êtes jaloux de ces gens qui gardent la confiance. Vous voulez à tout prix vous faire remarquer, alors que le président a donné des instructions claires, calme, calme, vous vous agitez. Merci. Je vous ai écouté religieusement. Moi aussi. Vous savez, j'aime une expression que vous utilisez dans votre jargon journalistique. Un raccordement frauduleux. Comme vous venez de le faire là, c'est un raccordement frauduleux. En quoi la désobéissance à Tshisekedi ? En quoi vous liez les propos de Jean-Marc Kabound à Félix Tshisekedi ? C'est une confusion. C'est une affirmation ? Mais laissez-moi. J'ai dit calme-vous. Vous avez parlé qu'on fasse une émission civilisée aujourd'hui. J'ai dit ceci. Pourquoi vous liez les propos de Jean-Marc Kabound à Tshisekedi ? C'est comme si Tshisekedi, il est devenu un muet, il est devenu un nafone. C'est vrai. Mais supposons que moi... Il est au-dessus de la mêlée. D'accord. Mais il ne peut parler qu'avec eux, pas avec moi. Ah ben si on n'avait plus de contact. Alors voilà la vérité. La vérité, c'est laquelle ? Vous savez Jean-Marie, nous vous disons toujours que nous, l'Huie de Pès, nous sommes une école. Nous avons été au pied du maître. Il nous a appris le respect des textes. Et je commence à douter même si réellement Jean-Marc Kabound est un combattant ou c'est un mercenaire. Parce qu'il ne maîtrise rien des textes du parti. Il ne maîtrise pas les textes du parti. C'est sarment. Et ça fait même pitié. Nos statuts garantissent la liberté d'expression. Je dis bien nos statuts. Garantissent la liberté d'expression. J'arrive, monsieur. Le parti n'a pas commencé avec Kabound. Pas un désordre. Je dis, laissez-moi terminer. Le parti n'a pas commencé avec Kabound. Etienne Tisséké dit, Moukish, le sphinx délimité, il n'a jamais interdit à quelqu'un de parler. Jamais. Au contraire, il encourageait les combattants à donner leurs opinions. Mais qu'à cela ne tienne. Jean-Marie Kassamba. Il y a une situation de crise. On lance une invitation au président Vital Kamer, directeur de cabinet du président de la République. Lui, le camp du président Vital s'est réuni. tous les cadres, ministres, etc., députés, ils se réunissent. Ils lèvent une option. Ils font une déclaration engageant l'UNC tout entière. Il y a harcèlement sur la personne du dirkab, Humiliation, on en parlera tout à l'heure. ingratitude, bien sûr. Ingratitude, on va en parler officiel. Oui. On accuse le président de la République d'instrumentaliser la justice pour éliminer VK qui devait être président en 2023. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais du côté de l'UDPS, on demande aux combattants de ne pas parler. Au fait, c'est quoi ? C'est pas maturité. la stratégie, c'est de faire passer dans l'opinion le message de l'UNC qui est vital qu'elle est victime d'une instrumentalisation judiciaire. Ah, mais là, vous... Je vous coupe tout de suite. Vous êtes entré d'accuser l'Avacaboun de complet contre tu sais quoi ? J'ai dit, je parle. Laissez-moi terminer. Oui, oui. Ne commencez pas à vous agiter maintenant parce que je vais parler. Donc, gardez votre sang froid. C'est calme. J'ai dit ceci. Au fait, c'est ça. Nous, nous sommes l'UDPS. Le FCC a parlé ici. Il y a eu une matinée politique. On leur a promis de nager, de traverser le fleuve. Et c'est Gaboune toujours ? C'est toujours Gaboune. Mais pourquoi pour une situation comme celle-là, on accuse l'UDPS, on accuse le président de la République. Et vous, à l'UDPS, silence radio. La raison est ailleurs. Je vais l'évoquer. Mais de toi, Jean-Marie Kassamba, nous sommes quand même une structure organisée. Même Kabila, le raïs, qu'on dit qu'il est dictateur, etc. Quand il y a des problèmes, il convoque les cadres du PPRD. Il écoute, il échange. Quand il y a des problèmes au FCC, tout le monde va là-bas, il échange. Il a fait où ? Mais vous, vous fuyez. Il lèche. Attendez. Mais vous êtes indiscipliné. Ne venez pas avec vos affirmations. Mais vous êtes indiscipliné. Laissez-moi terminer. Vous allez vous agiter. Des poutistes. Vous allez vous agiter jusqu'à la fin. Oui. Parce que des poutistes. je dis la vérité. Vous êtes chez vous à la maison avec votre femme et vos enfants. Vous tweetez qu'aucun cadre de l'UDPS ne puisse parler. Le secrétaire général avait dit la même chose. Je dis ceci. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Oui, je comprends. Vous dites que j'ai dans une situation de crise comme celle-là. Nous avons un allié UNC. L'UNC s'est réuni. L'UNC a pris une position officielle engageant l'UNC. Mais lui, il ne réunit pas les cadres du parti. L'UDPS a tout un exécutif qui est l'équivalent d'un gouvernement. L'exécutif du parti. Il ne consulte personne. Il ne débat avec personne. Il est chez lui à la maison. Il nous interdit de ne pas parler. En violant, bien sûr, l'article 6 de nos statuts qui garantit la liberté d'expression. Même la Constitution. Je peux vous demander. Je vais vous poser une question. Vous allez dire que je n'ai pas le droit de poser des questions. Essayez toujours. Lorsque le président Alexis Tamboui Mouamba a parlé sur Top Congo, sur la convocation du Congrès, et j'affirme, ici, il y a info, de tweets que moi, j'aurais appuyé et tout ça. Je sais que ce sont des laboratoires obscurs. Je suis contre la position du président du Sénat. Mais, lorsque le premier vice-président de l'Assemblée nationale a pris position, il a tweeté. Il n'a même pas consulté. Est-ce qu'il a consulté la présidente de l'Assemblée nationale ? Non. Ah donc, lui, il a le droit de... Mais il est président. De qui ? De votre président. Mais non, attendez. Vous voyez... Vous êtes perdus. Je reprends, parce qu'il faut reprendre plus de fois. Il est votre président. Vous comprenez. Je dis ceci. Lui, il est président ou il est premier vice-président. Jeannine Mabound est notre présidente de l'Assemblée nationale. Elle a pris une position avec le président Alexis Tamboumomba du Sénat que je condamne d'ailleurs. Je ne soutiens pas cette démarche. Si vous voulez, on va en parler. Mais lui, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, en tweetant, est-ce qu'il a consulté son chef supérieur ? Non. Il a usé de sa liberté d'expression. Il a donné son point de vue. On l'a pour autant suspendu du bureau. Ce n'est pas logique. Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais je arrive. Laissez-moi. Je dis des choses importantes. Vous ne répondez pas à ma question. Je dis, vous allez la reposer. Ils disent, vous, les Khazadi, les Jacquemains, vous êtes déconnectés du président. C'est pour ça que vous vous agitez. Le président donne des instructions. Ce sont des débats d'enfants. Ce sont des débats d'enfants. ce sont des manipulations totalement enfantines. Moi, je connais très bien le président. Mais les instructions viennent du président. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous affirmez des histoires qui n'ont... C'est ça qui dit qu'abouille. Vous embrouillez l'émission. Ce n'est pas une émission de 10 heures, Jean-Marie. Laissez-moi parler des choses importantes. Oui, c'est important aussi. D'accord. Je vous ai déjà répondu. J'ai dit seulement ceci. Vous savez, nous, on dit, Jean-Marie, c'est la fonction qui crée l'organe. Moi, j'ai commencé à parler pour lui des pèses. Je n'avais aucune fonction officielle. Il y a eu des faillances. Il y a une communication qui est dans la partie. À l'époque, nous étions malmenés par les Belchikas. Les camps de... Et d'ailleurs, les Belchikas passaient en boucle de télé 50. Je me rappelle le vieux Bruno Chibala, l'excellence, l'ancien premier ministre. On s'est vu avec lui. Moi, j'ai dit, mes vieux, regarde comment on nous vit l'épande par Belchika sur les chaînes. Il m'a dit, mon jeune frère, on fait comment? Moi, je dis, je suis prêt qu'on fasse le tour des médias. Je peux trouver un peu d'argent. Je dis, à l'époque, je n'avais aucune fonction officielle au parti. Nous, télé 50 ici, nous avons demandé le droit de réponse. J'ai parlé pour le parti. En 2011, j'étais dans tous les médias pour défendre Étienne Tisseke Duwamoulou. Vous regrettez votre suspension, apparemment? Non, je ne suis même pas suspendu. Vous créez des diversions identiques. On sent que... Laissez-moi terminer. Le poste est parti. C'est incohérent. Laissez-moi terminer. Vous croyez qu'on paye les gens là-bas? Vous croyez que si vous êtes poté par le haut, je parle maintenant au nom de l'IDP, il va me faire quoi? Laissez-moi terminer mes propos, vous n'allez pas parler parce que vous avez eu votre temps de poser la question. C'est pour ça que je donne ma réponse. Allez-y. voilà. Lorsque nous sommes allés à Genève ici, Jean-Marie Cassamba, Bazo Bibiso, Nalamouka, Fachi, qui était au front dans tous les médias. La première émission, d'ailleurs, on l'a faite ici, Cheveux, avec Jean-Jacques Mamba, Jolino Makelele. Absolument. Et il n'avait pas demandé qu'on demande la permission. Pourquoi? Mais qui avait donné 48 heures? J'ai dit ceci. C'est pas vous. A l'époque, lui, il pensait déjà comment prendre le parti pendant que nous, on défendait Chisekedi. J'étais dans tous les médias contre tous les communicateurs de la Mouka. Ils ont même séché le plateau. Et je le faisais à mes frères. Je dis bien à mes frères, peut-être les gens croient que... Mais pour dire quoi? Les gens pour dire quoi? Oui. Que je n'ai pas besoin d'une fonction pour communiquer pour mon parti. Je défendrai l'une des pèces. Mais ce que je refuse, c'est d'accréditer la bêtise selon laquelle quelqu'un qui n'a aucune fonction au parti peut me suspendre. Alors, je reviens à la question. Je reviens. On va retourner. Je reviens à la question. Vas-y. Ne fouillez pas cette question parce qu'elle est très importante. Secrétaire général Augustin Kabouia, président Jean-Marc Kabound, vous, Jacques Béchabani, Peter Kazadi, vous instrumentalisez les jeunes gens d'abord qui ont brûlé un de vos compagnons, le fils Moukoukou, qui a fait une longue émission aujourd'hui où il a traîné Kaboundalabou, Kabouia, etc. Il a même menacé de les destituer. Tout ceci en violation de la discipline, en violation même de la bienséance élémentaire de l'héritage de Tshisekedi. Est-ce que vous n'avez pas détruit Siaman, l'IDPES au profit de la Mouka ? Vous avez fini ? Oui. Avec votre sauvant IDPES ? D'accord. Vous voyez le fils Moukoukou que vous voyez là ? Qui ne respecte personne ? J'ai dit ceci. Vous voyez Moukoukou là ? Oui. Il était ici à Kinshasa, secrétaire national du parti pendant que Kabound était fédéral. À Kamina. Mais ce n'est pas lui qui s'est déjà nommé secrétaire général. Mais c'est ce que je dis. À l'IDPES, tout le monde peut être secrétaire général. On ne fait pas un test pour ça. C'est un faux débat. Lorsqu'on vous nomme, il n'y a que celui qui vous nomme qui connaît pourquoi il vous nomme. Ça ne veut pas dire que c'est parce que vous êtes le meilleur d'entre nous. C'est faux. Et c'est ça la différence entre Fachi, entre Étienne et lui. C'est-à-dire ? Fachi sait respecter les valeurs autour de lui. il sait les utiliser, les capitaliser pour aller loin. Mais pourquoi il soutient un cabou de cabouille alors ? Il ne le soutient pas. Au détriment de vous-même. Pourquoi vous revenez tout le temps sur ça ? Mais parce qu'il ne les désavoue pas. On a déjà fait toute une émission la fois passée. Mais il ne les désavoue pas. Mais je dis ceci. Je dis ceci. La légalité de leur côté. Est-ce que vous... Je peux parler ? Oui, allez-y. Même si vous étiez un bon contraducteur, franchement, vous n'êtes pas un bon contraducteur. Je dis ceci. L'IDPES, ce n'est pas le parti de Fatih. Je le dis publicement. Rime de l'est-majesté. L'IDPES, c'est notre parti. Nous sommes co-héritiers de l'IDPES. L'IDPES, c'est le patrimoine que nous a légué le patriarche Etienne Tisséke Diwamou. Elle est très parlementaire. Elle est très parlementaire. L'IDPES, c'est le parti de Fatih. Le parti de Kabound, de Kabouya, de Tchulumbu, de Moukoko, des Eiffelmeya, etc. Laissez-moi terminer. C'est ça, l'IDPES. Nous n'avons pas besoin. Vous savez le problème qu'a le président Fatih maintenant dans ce pays. Vous pensez que nous, nous sommes des enfants pour être incapables de se prendre en charge, résoudre les problèmes de notre parti. il faut tout le temps aller embêter Fatih, le président, avec tout ce qu'il a comme responsabilité. Mais si vous n'êtes pas mature, vous faites comment ? J'ai dit ceci, nous sommes matures. Si nous nous sommes levés, justement, c'est parce que nous avons trouvé que Kabound était en train de liquider notre parti et nous devons le sauver. Et nous allons le sauver. Je prends rendez-vous avec vous, Jean-Marie. Je reviendrai ici. Sans Kabound ? Kabound disparaîtra. L'UDPS restera. Vous êtes un prophète de malheur. Vous estimez que si Kabound part, c'est un malheur. C'est lui le premier secrétaire général de l'UDPS. C'est lui qui a sauvé L'UDPS. Vous savez que ma Vungu... Celui qui a sauvé L'UDPS pendant... Je ne vais pas entrer dans vos paroles. Vous savez que ma Vungu ont chanté même pour lui à la permanence. Ma Vungu, aïe l'eau, aïe l'eau, Mais vous n'avez pas expliqué l'instrumentalisation de la jeunesse du Fils Mkwek contre la compagnie. Votre bande des Kazadi, des Kクmen... Et les jeunes gens... En quoi leur donnant ? Kabound ? Et peut-être... Mais il faut leur mentor. Sans fort plus russe que ceux qui se réunissent. 60% des postes, je sais que j'envoie de l'argent qui est bouffé là-bas, tout ça. Ce sont des discours que vous devrievez pour détourner les jeunes gens. Vous ne connaissez pas les combattants. Ceux qui connaissent les combattants, peut-être que vous croyez que parce qu'ils sont en dessous des arbres là ils sont idiots vous ne pouvez pas manipuler les combattants je vous dis la vérité, vous pouvez les manipuler une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois vous allez voir personne ne manipule les combattants les combattants sont conscients des enjeux, les combattants analysent la situation du parti chaque jour et tout combattant sérieux qui n'est pas courtisan qui n'est pas flatteur c'est que notre parti va mal et qu'il faut le sauver je vais bien, qu'on me montre un peu la photo de Vital Caméré avec Félix Antoine Tisséquet du président de la république un peu mieux que ça où on le sent un peu plus gai voilà poser cette question beaucoup plus directement montrez-moi maintenant Vital Caméré en prison et je vais poser la question à Petit Loup c'est moi qui l'ai mis en prison et c'est moi qu'on nous montre cette photo parce que vous avez dit l'autre fois nous sommes partenaires de l'UNC de Vital Caméré voilà Paul Tsunoumou regardez bien cette photo voilà l'homme au Kenya Nairobi qui s'est associé avec Félix Tisséquet dit après ce que vous appelez le complot de Genève ils ont monté un duo qui a conduit Tisséquet dit Félix au pouvoir vous UDPS voici là vous avez envoyé Vital Caméré nous l'UDPS mais effectivement c'est la thèse et j'espère que vous n'êtes pas envoyé pour faire accréditer cette thèse c'est la thèse qu'on veut justement qu'on laisse passer dans l'opinion c'est moi qui répond allez-y c'est la thèse qu'on veut laisser passer dans l'opinion que c'est l'UDPS qui est responsable de ce qui arrive au président Vital et voilà pourquoi on demande aux combattants de l'UDPS de ne pas parler mais moi je vais parler allez-y vous êtes content de ça personne ne peut être content de ça personne c'est comme ça vous le remettez Vital Caméré non mais allez attendez allons doucement oui allez-y allons doucement j'ai dit ceci le président Vital Caméré était le directeur du cabinet du président de la République était ou il est encore du moins il est encore vous parlez bien là oui il est encore pour vous il fait partie du passé c'est un lapsus un lapsus ou il veut tout dire pourquoi vous vous accrochez aux épis non vous avez dit été d'accord il a eu à gérer des fonds ou bien il était l'ordonnateur ou il était le responsable numéro 1 du programme de son jour du président de la République n'est-ce pas on a fait une année le temps était arrivé pour faire une évaluation parce que effectivement il y a des chantiers dans lesquels il y avait des clameurs publics Sout-Mouton par exemple tout le monde savait qu'on faisait les travaux mais on voyait il y avait des endroits où les travaux ne se faisaient pas alors que l'argent était déboursé était débloqué était c'était tout à fait normal qu'à un moment donné qu'on dise qu'on peut faire une évaluation on ne l'a pas évalué en tant que président de l'UNC on ne l'a pas évalué en tant que membre du cash on ne l'a pas évalué en tant qu'ami du président on l'a évalué en tant que le numéro 1 responsable du programme de son jour est-ce qu'un d'autres des cabinets peuvent prendre des décisions sans l'écutif de son chef il ne faut pas jouer au malin avec moi mais vous posez une question attendez que je termine pourquoi je pose je réponds vous m'écoutez vous allez poser regardez vous n'êtes pas la pensée j'ai dit ceci c'est à ce titre qu'il est jugé nous disons bien et clairement que le président Vital Kamer est joué de sa présomption du non-sens avec tout ça j'ai dit vous êtes le juge vous vous êtes habitué dans la débat on lui a même interdit la liberté provisoire j'ai dit ceci Jean-Marie arrêtez de faire votre spectacle c'est pas sérieux laissez-moi terminer c'est le juge c'est la justice c'est la justice le problème avec vous vous avez tellement grandi dans des systèmes où la justice est sous ordre inféodée il y a des ordres général boyaloubi ministre boyaloubi et tout ça c'est pourquoi ça vous choque nous sommes égaux devant la loi même lui vous avez attendez je n'ai pas ajouté une question non non après juste une question vous avez lu le communiqué de lui signé par lui-même le président Vital Kameré il est déjà au pied du mur vous êtes au pied du mur qu'est-ce que vous voulez qu'il dise non c'est vous qui disiez que c'est un animal politique il est très intelligent mais peut-être il est en train de vous mais aujourd'hui il n'est pas au pied du mur laissez la justice faire son travail arrêtez de politiser la question du président Vital Kameré je peux poser la question maintenant ne veut même pas qu'on politise ça sans les maisons de Amida Chature vendues pour affrêter les avions sans l'implication de Vital Kameré qui ont pu dans ses relations sans sa maîtrise de la zone soit il y faune vous il dépèse vous allez accéder au pouvoir vous savez votre malheur c'est quoi vous il dépèse vous avez votre malheur vous passez des nuits entières sur Facebook c'est pourquoi vous pouvez poser Amida attendez mais c'est une émission sérieuse quand même j'ai dit ceci mais l'argent de campagne c'est à vous d'apporter des preuves oui mais j'ai dit vous faites des affirmations gratuites c'est à vous de prouver c'est pas moi ah vous niez maintenant je n'en sais le jour de la proclamation des résultats elle était là vous vous êtes embrassé vous êtes content monsieur Jean-Marie Kassamba grand journaliste du monde entier apaisez-vous arrêtez de faire des fausses allégations pour lesquelles vous n'avez pas des preuves Camer ne s'est pas investi parlons dans cette victoire Fittal s'est investi il était le directeur de cabinet et le directeur de campagne du président Félix mais alors et vous le remerciez et c'est à l'exemple de la justice des lois du pays mais le problème c'est que vous vous ne connaissez pas très bien le président Félix lorsque le président il n'était même pas encore président quand il vous disait problème ya un mot pour tout finir kabila mingi tourbé à zambou yibi à zé dictataires à zabor mais surtout auxquels n'est pas la valeur et à sika voilà fondement ya pas valeur rabis au état de droit d'abord vous inviter la salé langue aux campagnes mais ce que tout ça les langues aux campagnes justice indépendante socle et développe maille congo mais on est d'accord que le comi congo c'est l'eau est allé mouyibi zali kanyaka et à la corruption ce sont les fondamentaux à l'émoccu mais n'a c'est quoi zelana noire il ya n'a mais n'a c'est quoi ce qu'il n'y a pas tout à l'émoccu à l'émoccu monna bango vous allez 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 vous apporter mon costume osa osa qu'on embrouiller aux hommes là où on commis vraiment j'espère qu'on va le seul émission d'un musiciens monorien parce que politique ou à ce qu'on va soutenir dans le billet boulain à l'eau bas vous a embrouillé ce qu'on peut battre les spectateurs balandette pendant le mamama longa l'eau bas ou quoi ambrouillé n'a tôt qu'on va à l'eau bas n'a l'eau mais ce qui n'a pas été condamné parce qu'il faut juge mais qu'il n'a peut-être pas qu'il n'y a pas de liberté pour les lettres et bisous de l'eau mais ça n'a qu'à nous fouges ou mouka maté ou naïcha parce que tu as du mal d'accepter le positif les procédures judiciaires pourquoi pourquoi tu veux imputer ce qui arrive au président vital j'aime et chabali j'aime et chabali ou trois cent mille dollars trois cent mille dollars il ya carte et bas membres yomoko awa dans cette émission vous avez dit ma cotisation nabinobo pesa nabakabou nabakabou ya bazongi sati yomoko yokan anu yomoko aoloba on ne voit pas clair nabapost tout ça on a perdu aux élections et la justice jacques mais chabali athénan à justice le sphinx et c'est que je dis il ya encore parce que vous a obé tamasso la suspension ce n'est pas un saïté général qui peut suspendre quelqu'un dans nos statuts il ya une commission de discipline et on ne peut pas suspendre quelqu'un sans l'avoir entendu c'est une bêtise mais hélas qu'on n'a l'ont pas ou monilika moi jacques mais sphinx atinaïna commission de discipline on l'a entendu il a donné sa version des faits le sphinx la commission de discipline n'était pas satisfait batina jacques mais na justice jacques mais s'abat niwana à samba à gagner un procès bain on s'en taille à côte à prison comment ils n'ont ça au côte à peu yo vraiment vraiment tu perdus quelqu'un comment quelqu'un qu'on a une enceinte et par la justice aux autres n'ont à ce rapport à réveiller la personne même que tu n'es pas dans l'évolution et revenons à camé et s'il vous plaît oui beaucoup de gens nous suivent ouais et les gens qui avaient vu que c'est du voilà les dios là qu'on voit oui c'est qu'il y a mer et on allait y aller jusqu'en 2023 d'il nabino ya naïo qui que camérez candidats ya cash en 2023 bose à la fc c'est vous à la tête vous préparez et tissu couille mais non vous il de pès vous avez tout fait vous à la fois suyer camérez humilié lui donner une condamnation à la manière de jean-pierre bimba un concurrent de moi en 2023 avec qui félix c'est qu'il va enfin faire route maintenant parce que tous ses anciens compagnons en marie attendez j'ai fait ma question tous les anciens compagnons ils sont plus ses amis katoumbi c'est fini ben c'est fini fayoulu c'est fini bon maintenant camérez c'est fini un gars tout en cabout n'en a bien là n'a bien peut-être au théâtre et banane a eu la notion de séparation du pouvoir la justice est indépendante on ne veut plus d'une justice sous ordre aux ala mamana rose à l'écrivain aux amas dans la aux ala vieux il faut intérioriser ça d'abord même vous commencez par intérior parce que même en posant vos questions on sent que vous n'avez pas encore intérioriser ses notions laisser la justice faire son travail la justice est à n'a pas ordre et à motouté procureur ou yon à zako enquête et wana il a ressassé yémo koba douceyna yi a estimé que mais est ce que yon yébique et adosé ou yébien ou bien dossier oublatine et bayoukaka et à diana la prison terry taïmans à la prison djamou le ce qui djamal et à la prison dja ovd à la prison sonner à autocot api d'obattu nio soit là et à instrumentalisation d'obattu nio soit abacana à demi 23 faut pas jouer avec le congolais parce qu'on n'y a pas ce congolais au monétaire il y en a pas chiffreuse aux obis malamara moana aux autres on est à 9 millions 10 millions 15 millions 54 millions 114 millions de sa 20 millions même papa a tapé jamais franklin yé moukouna tombe naïé à siliki à l'opin d'obattu n'est pas conseillé qui sont là bas ils n'ont rien vu j'ai dit ceci j'ai dit jusqu'à là aucun membre de l'identité la justice faire son travail aucun membre de l'identité n'est inquiété ceux qui sont impliqués aucun ils seront inquiétés pour qu'il revoit la moutaïe des pèses bon ce qu'il y a faune et les 100 conseillers qui sont là bas ils ont géré l'argent est-ce qu'ils ont géré l'achat ils ont des entreprises publiques ils ont gagné des marchés et n'ont pas exécuté mon téma mabille avec qui vous allez maman mais si on va faire le temps ça va vers les congolais un bon et les gens de bonnes fois qu'ils vont elle partenaire dans notre vision papa tenait bas à peu beaucoup mon bimbo basana fcc plein au nala mouka plein n'aïe nc basaline à cache basaline mais il y en sait ils menacent de démissionner non pas démissionner avec cette inquiétude comment on va faire ensemble avec vous le problème le président vital a même pas deux ans le président vital est poursuivi à titre personnel en bon ce n'est pas un procès contre je sais pas ça les communiquait de la donne ça a le bimbo mais ils se sont ravisées baje baso poursuivre et étoile à présent et un c'est bon poursuivre y est parce que à gira qui m'ont à rendre compte ce qui passe est justifié bien pourquoi ils n'ont senti et qu'on l'avait et à combinaison sont plus grands lobbies pourquoi ils n'ont pas ça qu'il faut pas condamner mais parce qu'ils a mes amis j'y suis tous à moussala il n'y a que le procureur il n'y a pas internet il n'y a pas plein la binot c'est pas un problème c'est indesco il n'y a pas de bâti pas de caïman il n'y a pas de bâti il n'y a pas de bâti il n'y a pas de bâti discipline à part de la vie ça n'a rien à voir discipline à la maison discipline est en commission de discipline il dépense d'un gouvernement Paul Chilombo ce que ne veut pas jama kabound au christian kabouya c'est la fragilisation des leaders pèses qui enlève au président qui se qu'est dit l'appareil qui va lui permettre de mobiliser et de galvaniser les masses pour 2023 maintenant que vous vous êtes des récalcitrants des poutistes en permanence vous ne répondez à personne vous avez même établi comme a dit fils moukoko le camp palestinien et les camps d'israël de permanence c'est de la démagogie comment vous allez faire pour accompagner le président avec quel parti jeudi c'est de la démagogie comment ça démagogie le parti maintenant commence à parce que nous voulons mettre de l'ordre et implanter le parti j'ai déjà dit dans cette émission vous connaissez aux idées vers ce euro qui a accompagné président le président de l'élection et l'éca qui va député tous les côtés comme des gouverneurs d'abord j'aime tout y est il y a des missions tous les autres il y a des gouverneurs il y a des accompagnés dans le président en 2023 un gouverneur avec ses désordres monsieur on ne fait pas les désordres on parle on réclame les droits on dit respectons les statuts si on n'arrive pas à se mettre d'accord vous m'avez déjà vu moi me battre et la balle du métier nous avons dit que si on n'arrive pas à régler cette question en interne à l'amiable et la justice est faite pour ça et justice et ça m'apprend vous m'avez jamais été en justice 1 non mais la requête déjà vous n'avez jamais été en juve d'un ultimatum qui n'a jamais été il faut mais vous êtes vertueux dans la presse pour qu'il faut il faut évacuer la procédure interne c'est ça la loi nous l'avons respecté on a fini la requête est prête on va la déposer si on n'arrive pas à s'entendre on ne va pas continuer à ce jeu de ping-pong donc il sait qu'à vous il a posé cette question augustin a posé cette qui vous a posé je vous envoie la je vous la pose la question paul chiloumou il m'appelle wazam oui a annoncé cinq cent mille dollars des détournements les preuves vous avez fini oui c'est une question d'épreuve mais mais arrêtez de vous agiter je vais vous répondre j'ai dit ceci paul chiloumou a dit cinq cent mille dollars même plus ça peut avoir une même un million j'ai dit seulement ceci qu'il justifie la gestion de l'argent du parti parce que les signes qu'on voit à limiter là bas bisikabika ouka on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent des combattants le parti est grand j'ai dit mais justement est-ce que vous j'ai marie cassamba vous vous gérez télé 50 ici il n'y a pas de rapport financier vous vous pouvez gérer une machine comme l'udp s'il n'y a jamais des rapports financiers mais ça vaut de même mais c'est ce qu'on doit le faire à vous j'ai dit même je suis mal au bien au panneau au président du parti président le président président de la république on fait à l'exécutif du parti mais si vous venez pas au réunion dit je vais je viens aux réunions je viens ok produisez un rapport justifier l'argent que vous avez perçu pourquoi l'agitation on crée bonne gouvernance bonne gouvernance bonne gouvernance mais quand on vous dit mesdames messieurs mais vous n'avez pas de sous-bassement au guiseu gabouille a dit est-ce que lui-même qui dit qu'il cotise est-ce qu'il peut brandir un reçu en tant que cotisant je peux prendre même madame janine mabounde à témoin il y a une dame qui est caissière chez nous ici qui s'occupe des finances alors c'est pas si on va chez cette dame alors aucunement on verra le reçu de monsieur tu le vois alors ce n'est pas au guiseu qui a posé cette question c'est vous avec vos manipulations non je vous pose la question au guiseu c'est très bien oui que chaque député on coupe l'argent à la source on ne vient pas verser à la caisse pour qu'on nous remette des reçus allez à l'assemblée nationale vous allez voir tous les conseillers à la présidence on coupe à la source on verse dans le compte du parti c'est pourquoi je dis qu'est ce que vous voulez faire maintenant vous voulez fouiller maintenant laissez-moi terminer oui c'est pourquoi je dis que c'est pas au guiseu qui a envoyé cette question parce que lui il sait comment c'est une question qui n'est pas un secret pour personne vous avez en français un chiffre que vous n'êtes pas j'ai dit monsieur j'ai dit c'est mais qu'est-ce que vous appelez les cinq cent mille dollars vous pouvez nous les prouver non je reviens c'est pourquoi on va aller en justice vous voyez les questions que vous posez là oui il va aller poser ça en justice l'audit en question dont parle il va aller on va auditer l'udps l'argent des combattants c'est pas le combattant là qui ont souffert qui ont avalé des gaz lacrymogènes qui sont morts qui sont tombés au front qu'on a brûlé à la permanence leur argent l'argent que nous nous contribuons pour ce combattant là on va auditer paul sur l'ombre la suite mais non c'est quoi maintenant que vous êtes fâché avec votre allié principal qui constitue et là le substrat du cabinet l'intelligentsia les cadres identifiés par vital caméré un peu partout avec autant d'expérience vous allez dissoudre ou plutôt renouveler le cabinet du président avec quel cadre parce qu'à l'idée peste tous les cadres j'en ai j'ai l'impression qu'elle est combattant à temps j'ai l'impression que vous êtes maître en manipulation non je vous pose la question mais les mal posé le premier communier c'est que si vous si vous continuez à émuler notre cadre notre leader on va vous laisser cet âge est-ce que vous avez que vous allez faire vous ne pouvez pas parler du communiqué du président vital non il est le président de l'unc il a donné des qu'elle est le message plus important c'est lui des cadres ou des militants ou celui du président avait peur de quoi de perdre il devait l'une est bien c'est les cadres de l'unc et l'intelligence et l'unc dit ceci savez même parce que chez vous il n'y a personne diplôme oui d'accord on est les plus bêtis du congo on accepte mais j'ai dit seulement ceci l'unc est notre allié et le restera en tout cas du moins si ça ne dépendait que de nous le problème qui traverse la situation qui traverse le président vital c'est une situation difficile mais ce n'est pas imputable à lui dépêche c'est la justice du pays que nous avons après l'avoir insulté la justice du pays vous voulez que je mette une vidéo ici où les gens les militants de l'indépêche insultent vital vous savez vous êtes vous avez non vous voulez vous allez dire quand même qu'il ya trop de légèreté dans vos affaires non parce que quand c'est là que vous appelez militants de l'indépêche oui ce sont des combattants d'abord vous pouvez prouver que ce sont des combattants de l'indépêche avec votre drapeau à votre permanence votre drapeau à votre permanence de quoi vous chantez vital prison et tout ça laissez moi d'abord terminer la première vous embrouillez l'émission non non je pose des questions vous êtes très mal à l'aise pourquoi chaque fois que vous me recevez vous êtes d'une ajouté pas je vous reconnais jamais j'ai suivi beaucoup de vos émissions je suis quand vous êtes zen j'ai fait que je suis là vous êtes ajouté pourquoi j'ai dit seulement ceci et je disais quelque chose de très important c'est le président vital qui engage l'unc c'est lui le président de l'unc il a dit protection la coalition cache point barre il n'y a pas de débat vous voulez le flattent après avoir humilié qui va le flatter on va le flattent vous êtes en train de dire qu'il est avec nous alors que vous l'avez vu en prison alors je crois que le débat l'émission est finie vous n'avez plus de questions vous tournez en rond il y en a une autre si vous permettez parce qu'on achemine effectivement vers la fin de cette émission mais une question beaucoup plus globale finalement comme dit la thématique de l'émission aujourd'hui qui est légitime à l'île de peste est ce que c'est le camp de chulumbu kazadi jacquem chabagne et les autres où c'est le camp de kabound kabouya qui ont reçu kutus et que félix chiseké du président on va dire autorité morale continue à faire confiance qui est légitime c'est lui qui sera légitime c'est celui qui sera élu au congrès du parti mais en attendant on ne peut pas mais vous je crois quand même que vous vous avez fait des bonnes études est ce qu'on peut être intérimaires à vie on peut pas être intérimaires à vie si j'avais là je vais vous le lire qui donne la légitimité c'est la base du parti non voilà un dictateur c'est pas qui c'est quelqu'un qui donne la légitimité c'est la base du parti qui élit le président du parti et l'utilité du mandat c'est quoi alors l'utilité il a dit plénitude 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 j'en marie j'allais vous lire ce mandat il est dit plénitude je m'excuse j'arrive bon vous avez bien remarqué que une émission en direct paul tchoulou mou est parti il est parti chercher le mandat peut-être il est peut-être parti chercher un renfort je lui ai posé une et une seule question 1 le camp qui est légitime aujourd'hui comme dit notre thématique du jour est-ce que c'est le camp des félix qui s'est quédit qui a donné mandat à jama kabound secrétaire général augustin kabouya avec ce qui sont la permanence ou c'est le camp de ceux qui contestent c'est à dire poul tchouloumbou peter kazady jacques mechabane et les autres qui n'obtent perd à aucun règlement aucune discipline alors ils nous demandent d'attendre on va attendre mais j'aimerais bien que la région puisse nous donner quelques images qui illustrent bien c'est que nous avons mis depuis le début en montrant d'abord les personnes en question autrement dit qui sont dans le débat aujourd'hui oui c'est pas moi c'est d'abord les gens de lui de peste elle même en tant que parti voilà je vous ai dit qu'il est parti nous chercher voilà ça lui c'est le secrétaire général lui c'est le président jama kabound qui est d'ailleurs contesté par l'autre camp et avec le secrétaire général alors il est de retour les gens qui sont chez eux parce que nous sommes en direct attendez que vous nous arrivez avec le mandat est-ce que vous l'avez ou que je voulais lire ce mandat quel mandat octroyer à monsieur kabound comme présent les contenus de ce mandat dit assumer les fonctions du président pendant la période d'indisponibilité du président jusqu'à quand on va continuer ce roucoulement non la question sur la légitimité sur la légitimité oui la question principale qu'il fallait se poser est celle ci est ce que le mandat est il au dessus des textes du parti non alors le débat est clos si le parti déjà si les statuts du parti organisent déjà la succession du parti et du président en cas d'empêchement n'est ce pas ou d'interdiction d'exercer ou de mort mais le débat il est où à moins qu'on s'accroche à ce fameux mandat d'ailleurs qui a été extorqué par président par qui est trop qu'est-à-dire j'ai dit qu'on a on a déjà fait ce débat vous avez forcé la main vous savez je vous aime je vous conseillerais justement je vous conseillerais vous avez dit que le mandat n'est pas au dessus des statuts c'est vous qui avez répondu non oui le statut organise la succession donc le mandat n'a pas d'importance les congrès c'est pour quand le congrès qui va conclure ce congrès qu'on commence d'abord par retourner au texte du parti qui est un triomvirant composé du président de la commission électorale permanente du parti jacquement du président de la convention démocratique c'est qui maintenant wakwenda oui et du secrétaire général je ne sais même si c'est qui c'est en nommant augustin il a démissionné de toute façon augustin était le secrétaire général adjoint précédent donc il l'a remplacé parce que monsieur a démissionné maintenant c'est augustin le secrétaire général donc il y aura augustin comme secrétaire général jacquement chabani et wakwenda on fait une transition d'un mois on va au congrès on élit le nouveau qui résident légitime du parti qui va financer qui ne sera pas contesté mais je dis que nous cotisons nous continuons à cotiser même ce mois ici on m'a coupé encore l'argent on m'a coupé encore l'argent donc aujourd'hui l'idée peut se pouvoir si quand on était dans l'opposition a pu organiser notre congrès c'est pas aujourd'hui qu'on peut manquer l'argent pour organiser à parce que nous avons des cadres qui cotisent on suppose qu'il ya l'argent dernière question vous regrettez ou pas si demain l'unc n'est pas avec vous bon franchement franchement oui on va regretter vous avez perdu de quelque chose j'ai dit ah bien sûr l'unc c'est un allié de taille et je ne crois même pas qu'on va le perdre mais au cas où on le perdrait nous allons faire avec nous sommes le dépès je vous sens affaibli non quoi avec le départ probable d'éviter le caméra et c'est laisser la justice faire son travail si les gens de l'unc veulent rester dans le cache ils vont rester s'ils estiment qu'ils vont tracer leur voie ailleurs ils vont le faire et nous à notre niveau aussi nous allons justement nous organiser je m'en voudrais si je ne pose pas ces dernières questions pochumbo si le juge à partir de lundi et comme beaucoup des gens de l'unc les disent identifient dans les dépositions qu'il y a des cadres de votre parti y compris au niveau de la direction qui ont bouffé avec vital caméré vous serez prêt à les lâcher ou à le soutenir il faut nuancer d'abord votre question quand vous dites que les cadres ont bouffé ça veut dire quoi les cadres le nouveau riche dont on parle oui mais c'est qu'ils construisent à king à bois allez nous à tu connais aussi qu'ils construisent à king à bois avec les chinois il paraît non c'est pas ça qui est important moi je veux dire seulement ceci s'il ya des preuves même que moi attention on est en direct je vais vous faire une révélation jamais je suis parmi l'un des rares cadres de l'udps qui n'a pas de numéro de téléphone de vital caméra un bon je vous le dis je le dis publiquement pourtant tout le monde a été arrosé j'ai dit je n'ai pas son numéro de téléphone je l'ai jamais appelé je n'ai jamais demandé une faveur je n'ai jamais demandé un marché comme disait dieu dans la bible quand elie s'est lamenté que tout le monde s'est prosterné devant le dieu de bal de lui avait dit que j'ai gardé encore quelques gens qui ne se sont pas prosterné devant le dieu de bal je ne suis jamais prosterné devant le dieu de bal je n'ai pas le numéro de vk je le dis publiquement je n'ai jamais demandé une faveur je n'ai jamais demandé un marché j'ai j'ai dit jamais s'ils savaient que les cas de votre partie de paix ou même qu'on les arrête les membres de la famille mais j'ai dit ceci la justice c'est pas seulement la justice contre vk c'est la justice contre kassamba et d'ailleurs fait très attention c'est la justice contre tulumbu je fais très attention c'est la justice contre tout le monde nous sommes tous égaux devant la loi jean marie je vous inviterai encore merci je vous inviterai encore parce que ne parlez pas de l'acharnement cette fois là non moi je ne tombe pas dans ce genre de facilité parce que j'ai appris à gagner l'argent par la sueur de mon front j'ai étudié j'ai travaillé le peu que je gagne je m'organise point bas je n'ai pas besoin nécessairement de courir derrière un enrichissement illicite n'a pas copte et n'est-ce pas le président à la fachipe à salaracopter et pardon on a l'eau au loup de la monnaie au loup de la loup de présidence à la raccourci au loup de la poignée à salaracopter tout au loup de la gaca mouanone au moni au loup de la rovi qui a fait une question au que ça répondait bon état de drôme et mon amai bakani et d'ailleurs lui même moi si je n'ai je fais des conneries que la justice me rattrape. C'est lui-même qui l'a dit. Et là, ne dites pas que c'est un complot qui vient d'ailleurs. Oh, quel complot. Merci beaucoup. Et vous avez bien compris que Paul Chumbo, il a toujours la réplique. C'est lui-même qui a dit, si jamais Kamer a dit qu'ils ont bouffé ensemble avec Fachi. A Kama, Baka Kama. Non, Fachi Pé. Il n'y a pas d'état d'âme. A la prochaine. Merci beaucoup.